Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'en suis vraiment navré, mais je suis vraiment une période charnière de ma vie. Les deux prochains mois vont être très importants pour moi, donc c'est normal s'il y a un petit peu moins de vidéos, mais rassurez-vous, la chaîne n'est en aucun cas abandonnée. Enfin bon, je dis ça, mais ça fait que deux semaines que je n'ai pas posté de vidéo, donc ça va. Mais dans tous les cas, j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo. Ces derniers temps, j'avais un petit peu de mal à trouver des idées, mais j'en ai eu une qui pouvait être sympa aujourd'hui, et j'en ai d'autres qui vont arriver aussi. J'ai eu quelques petites idées, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais répondre à vos dilemmes, à vos questions type « Tu préfères ? » en rapport toujours avec les animés. Je vous avais fait un petit post YouTube, en fait, dans lequel je vous avais demandé de me poser des questions et des dilemmes sur les animés et les mangas. Vous avez donc un exemple à l'écran du type de questions, et je trouvais que ça pouvait être amusant de répondre à ça. Du coup, je ferai bientôt un nouveau post YouTube, dans lequel je vais vous demander vos opinions impopulaires sur les mangas et animés. Ça peut être sur un manga, sur plusieurs mangas, sur un animé, plusieurs animés, voire même sur les animés, de manière générale. Juste un opinion impopulaire, ou même plusieurs opinions impopulaires. Donc je ferai un post pour que vous puissiez mettre tout ça. Mais vous pouvez d'ores et déjà mettre vos opinions impopulaires sur les animés dans les commentaires. N'hésitez pas, et du coup, peut-être que je retiendrai votre commentaire pour, eh bien, tout simplement, la prochaine vidéo. Ça, c'est une idée que j'ai hâte de réaliser. J'ai vraiment hâte de lire vos opinions impopulaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, bah écoutez, on va commencer à répondre au dilemme. Donc le premier dilemme, c'est si tu devais manger un fruit du démon, lequel choisirais-tu ? Je ne connais pas tous les fruits du démon. Donc j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Mais je dois reconnaître qu'il y en a un que j'ai toujours trouvé très très stylé. C'est celui du phénix. Voilà, j'ai toujours aimé ce fruit du démon. Et ensuite, quel système de puissance préfère-tu entre le Haki, le Nen, le Chakra, le Stand ou l'énergie occulte ? Alors je dirais que l'énergie la plus originale, c'est le Stand. Je trouve que c'est, voilà, ce n'est pas vraiment une forme d'énergie, mais un peu quand même. Enfin, je vois ce que la personne veut dire par là. Je trouve que c'est la plus originale et la plus sympa. Mais sinon, la plus complète, définitivement, pour moi, c'est le Nen. Parce que je suis en train de découvrir Hunter x Hunter en ce moment. D'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup et j'ai presque fini l'arc Yorkshire City. Et le Nen, clairement, c'est super complet. Donc ça rend le truc très intéressant et on voit que c'est très travaillé. Donc je dirais, en termes de préférence, le Stand et en termes de plus travaillé, je dirais le Nen. Ensuite, si tu peux choisir entre le Sharingan, le nuage magique et le bâton magique, un vœu avec les Dragon Balls ou n'importe quel fruit du démon. Alors déjà, j'élimine le Sharingan parce que dans la vie de tous les jours, ça ne va pas trop trop me servir. Enfin, pas plus que ça. Ça peut être sympa, mais enfin voilà. Pareil pour le nuage magique et le bâton magique. Ça se joue entre le fruit du démon et le feu des Dragon Balls. Mais je pense que je prends le feu des Dragon Balls. Et qu'est-ce que je demande comme vœu ? Eh bien, je ne sais pas vraiment. C'est difficile de trouver un vœu. On pense tous à la santé, à l'argent. Ouais, c'est un petit peu délicat, on va dire. Donc pour l'instant, je ne sais pas, mais je pense que je prendrai un vœu avec les Dragon Balls. Ensuite, on a eu beaucoup de questions posées par Nat38. Donc je vais y répondre assez vite. Rengoku ou Tengen ? C'est serré, mais je dirais Rengoku. Endeavor ou All Might ? All Might, quoique j'aime aussi beaucoup Endeavor. Stain ou Shigaraki ? Jusqu'à présent, c'était Stain, mais avec la saison 5, probablement Shigaraki. Joseph ou Tiorno ? Je n'ai pas fini la partie 5, donc Joseph. Kojo ou Kakashi ? J'aime beaucoup les deux. C'est compliqué parce que Kakashi, c'est mon adolescence. Kojo, c'est le présent. J'aime beaucoup les deux. Kakashi, évidemment, plus travaillé vu qu'il a beaucoup plus de chapitres et d'épisodes à son actif. Je passe. Franchement, non, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. J'aime vraiment énormément les deux. Kira ou Tio ? Deux persos qui n'ont tellement rien à voir, mais vraiment tellement rien à voir. Je dirais quand même Kira. Tengen contre Kira, Tengen contre Kyutaro ou Tanjiro contre Rui. Franchement, Tengen contre Kyutaro, on a rarement fait mieux. Ensuite, Noz qui me dit les meilleurs antagonistes entre Naruto et One Piece. Donc, Noz qui clairement veut me mettre dans la sauce apparemment, puisque cette question peut créer de grosses guerres. Il y a d'autres questions qui peuvent créer des guerres. Vous allez le voir. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Moi, je ne le cache pas. J'ai toujours été plus investi, on va dire, dans l'histoire de Naruto. Puisque One Piece, je ne suis même pas à jour. Pour autant, One Piece, je l'aime aussi. Même si je pense que j'ai quand même une préférence pour Naruto. Mais c'est une préférence, quoi. Donc, je dirais Naruto. Après, juger de manière objective les antagonistes, je ne sais pas. Il y en a tellement de biens aussi dans One Piece. Donc, c'est très compliqué. Mais je dirais Naruto, on va dire que c'est purement personnel. Ne vous battez pas. Si tu pouvais avoir n'importe quel alter, ce serait lequel ? Alors, je crois que j'avais déjà répondu dans une précédente vidéo. Mais je dirais l'alter de Momo. Pour pouvoir matérialiser tout ce que je veux. Parce que, comme je l'avais déjà dit aussi. En fait, si j'étais dans le monde des machins, je ne voudrais pas être un héros. Moi, clairement. Parce que, quand tu vois les vilains, comment ils sont cheatés parfois. Moi, clairement, je resterais dans mon coin. Donc, tant qu'à faire, je prendrais cet alter là. Ensuite, être un titan primordial ou être un Ackerman. Bah, comme j'ai envie de vivre un petit peu plus longtemps que juste 13 années. Bah, du coup, je prendrais clairement. Enfin, je préférerais être un Karman. Ensuite, si tu es dans Demon Slayer. Est-ce que tu préfères être un démon ou un tueur de démon ? Un profondeur ? Bah, un profondeur quand même. Il ne faut peut-être pas abuser. Vive la nuit, c'est un peu chiant. Dans One Piece, que je préfère être un amiral ou un empereur. C'est compliqué. Parce que, bon, les empereurs, moi, je connais. Même si je ne suis pas à jour sur One Piece, il y a tellement de hype et de discussions sur les réseaux sociaux. Donc, je sais très bien qui sont les empereurs et qui sont les amiraux de la marine. Enfin, les amiraux, je les avais déjà vus. De toute façon, là où j'étais. Je dirais que j'aimerais être un empereur. Parce que, vive la liberté. Ensuite, dans Hunter, tu es ami avec Gonikilua, un membre de la Brigade Fantôme. Non, Gonikilua, c'est des bons, c'est des bons. Brigade Fantôme, très peu pour moi. Tu préfères avoir le Death Note ou le Nen de Hunter x Hunter ? Oh, pas le Nen de Hunter x Hunter, parce que moi, je ne veux tuer personne. Avoir Kurama ou Susanoo dans Naruto. Ça m'embêterait d'avoir un démon en moi. Voilà, je vous le dis. Respect à Naruto, mais très peu pour moi. Donc, on va dire Susanoo. Et pour finir, tu préfères être un homme de la Katsuki ou de la Brigade Fantôme ? Honnêtement, de la Katsuki, parce que ça m'a l'air un petit peu plus d'encadré. Ça m'a l'air d'être un petit peu plus administratif. Voilà, tu vois, ils ont leur petit manteau, ils ont leur QG. Alors que tu as la Brigade Fantôme, là où je suis rendu, évidemment. C'est-à-dire à Yorkshinsky, ils sont dans un vieux hangar. Il n'y a pas trop d'hierarchie. Je ne sais même pas s'ils ont un salaire. Voilà, je préfère le côté un petit peu plus institutionnel de la Katsuki. Je plaisante bien sûr, mais en vrai, la Katsuki. Ensuite, tu préfères Kion de Kakashi et Gojo ? Du coup, j'ai déjà un petit peu répondu. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas fait attention plutôt. Du coup, je ne sais toujours pas. On va dire Gojo. Quoi que non, je ne sais toujours pas. Quel est le meilleur animé du Big Tree ? Donc, Sporvax qui veut lui aussi me mettre dans la sauce. Donc, le Big Tree, pour rappel, c'était les mangas les plus vendus au début des années 2000. Donc, Bleach, Naruto, One Piece. Je n'ai pas vu Bleach. Et comme je l'ai dit, je préfère, en tout cas, j'ai plus consommé du Naruto que du One Piece dans ma vie. Donc, je vais dire Naruto. Mais bon, en vrai, ce sont trois chefs-d'oeuvre et trois classiques. Et j'aime beaucoup aussi One Piece. Et il faudrait que je lise Bleach. Tu préfères Hitachi ou Sasuke ? Sans hésiter, je préfère Hitachi. Voilà. Tu préfères Axel Blaze ou Sean Frost ? Plutôt Axel Blaze, mais j'aime beaucoup Hayden. Ensuite, tu préfères la saison 1 ou 2 de Demon Slayer ? Alors là, la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Parce que j'aime vraiment beaucoup les deux. Parce que la saison 1, tu découvres les personnages. Tu découvres l'univers. Tu es en full découverte. Alors que la saison 2, tu ne découvres pas grand-chose en réalité. Et là, du coup, tu vas être plus dans l'action. Plutôt dans... Comment dire ? On va moins travailler le lore et l'histoire au profit. Enfin, un petit peu quand même. Mais beaucoup moins que la première saison. Au profit de... Ouais, d'action, clairement. Mais je dirais quand même que... Je vais être honnête avec vous. J'ai plus frissonné devant la saison 2 que devant la saison 1. Voilà, j'ai ressenti beaucoup plus d'émotion devant la saison 2. Parce qu'elle était absolument incroyable. Et je n'ai pas peur de le dire. La saison de Demon Slayer, c'est dans les meilleures saisons d'anime que j'ai vues de ma vie. Elle doit être dans le top 5 ou top 10, quoi. Donc voilà, on va dire la saison 2. Mais j'aime beaucoup la saison 1 aussi. Ensuite, Escanor qui nous a posé beaucoup de dilemmes. Tu préfères être un Eldien de Paradis ou un Eldien de Marre ? Bon, sans trop spoiler, vu ce qui se passe dans l'animé, on va dire Eldien de Paradis. Tu préfères SNK ou Dragon Ball ? Alors c'est un petit filou. Escanor, il me connaît bien parce qu'il est souvent sur mes lives. Il sait très bien qu'SNK, c'est mon animé préféré et que Dragon Ball, c'est l'animé de mon enfance. Franchement, c'est impossible de répondre à ce dilemme pour moi. Je dirais, franchement, je dirais, ça me saigne le cœur, mais je dirais SNK. Je dirais en animé, SNK et en manga, Dragon Ball. Tu préfères Zenitsu ou Tanjiro ? Pareil, c'est très 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 compliqué. J'aime beaucoup les deux, mais je dirais, je dirais, je dirais, je dirais, je dirais. Pour l'instant, encore Tanjiro, mais Zenitsu est sur la bonne voie pour devenir un de mes persos préférés. Tu préfères la Old Gen ou la New Gen ? Bah, ça va peut-être vous surprendre, mais je consomme des animés depuis super longtemps. Et pourtant, je pense que j'ai plus regardé des animés New Gen que Old Gen. Alors pourtant, j'aime beaucoup les deux, évidemment. Mais je pense que la New Gen, je l'ai plus regardée. Est-ce que tu préfères affronter Musan ou fuir le Grand Terrassement ? Bon, alors là, franchement, fuir le Grand Terrassement, c'est terrible, quoi. Et affronter Musan, bah, t'es sûr que t'es mort. Je dirais affronter Musan et je prie, je prie pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider, quoi. Avoir comme professeur Aizawa ou Koro. Aizawa, Koro, je pense qu'il me gonfleurait au bout d'un moment. Faire la maison, t'es de Paris avec Zenitsu. Faire l'entraînement du Lokodaki. On va faire la maison de Paris avec Zenitsu parce que ce sera beaucoup moins long. Et enfin, affronter Torvyn ou Torkel. Bah, dans les deux cas, je suis décédé. Donc on va dire Torkel, comme ça, ça sera vite fait un gros coup dans la nuque et on n'en parle plus. Ensuite, Goku ou Vegeta. J'ai toujours été Team Goku, personnellement. Ensuite, L ou Light. Bah, j'aime bien les deux, mais j'ai toujours été plus... J'ai toujours préféré Light parce qu'il est forcément plus développé, plus intéressant. Et le côté assez antipathique de L. C'est pas spécialement ce qu'il m'a le plus parlé. Alors il est pas totalement antipathique tout de même, heureusement. Mais je dirais que je me suis moins investi pour le personnage comparé à Light. Donc je dirais Light, même si en vrai, le gentil de l'histoire, c'est L. Donc voilà. Et enfin, tu préfères Naruto ou Boruto ? Bah, j'ai pas trop vu Boruto. J'ai vu que des extraits. J'ai lu quelques chapitres, mais de très très loin. Naruto tout de même. Et je pense que n'importe quelle fan de Naruto préfère Naruto en réalité. Enfin voilà. Bah, du coup, j'ai fini de répondre à tous ces dilemmes. C'était vraiment cool à faire. Et j'espère que, bah, vous aussi, ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce type. Et surtout, bah, n'hésitez pas à me donner vos opinions impopulaires sur les animés et les mangas. Dans les commentaires, vous pouvez en poser autant que vous voulez. Enfin, en poser, en dire autant que vous voulez vos opinions impopulaires. Et je jugerai tout ça en vidéo. Ça peut vraiment être très très drôle. Donc j'ai hâte de vous lire. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie également pour tout votre soutien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.